Le concept des samedis du ciné, c'est deux salles en parallèle. Deux salles en parallèle, une pour les enfants, où il va y avoir toute une animation pédagogique avec une pause au milieu, on va échanger avec les jeunes pour les aider à mieux comprendre le film qu'on leur propose, et à échanger autour. Et une salle pour les parents, mais aussi pour les ados, parce qu'il y a des enfants qui ont grandi, qui sont devenus ados, donc il faut bien leur laisser une place dans une salle pour qu'ils continuent à voir des films. Et ce qui est intéressant avec les samedis du ciné, puisque c'est 2,50€, c'est que c'est un ciné-club pas cher, qui permet à un public multiculturel et aux besoins financiers différents de pouvoir venir soit pour la qualité de la programmation, parce qu'ils aiment ces films, soit parce que c'est pas cher et que pour 5 personnes, on s'en sort avec 12,50€, ce qui est une place dans d'autres cinémas. Et donc ils peuvent poser leurs 4 enfants dans la salle des enfants, et on s'en occupe pendant 3 heures, et le parent va pouvoir aller voir un film qu'il n'aura peut-être pas regardé par lui-même, parce que c'est un film qui est un peu plus à réessai, qu'en général, il regarde ce qu'on lui propose à la télé, ou il regarde ce qu'il y a sur les plateformes, et là, il se donne 2 heures pour regarder un film qui est plus pour lui. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'alors, il découvre des films à réessai, des films belges, et 4 fois par an, on fait des débats avec des réalisateurs belges qui sont présents, qui viennent d'échanger avec le public. Au samedi d'ici, on essaye de voir les films aussi par programme. Donc par programme, on essaie d'avoir une idée qui traverse l'entièreté des films. Et donc ici, Véronique a été fort touchée par le film « Une vie comme une autre », qui montre l'histoire d'une maman, une mère de famille, artiste, créatrice, qui travaille dans le cinéma, et qui à un moment donné, il y a la vie de famille qui se met là, et puis il y a d'autres choses, et puis ça devient compliqué, et sa créativité personnelle, elle s'effrite. Et donc, ce film-là a marqué Véronique, et donc après, elle s'est dit, mais avec tous les autres films que j'ai vus récemment, est-ce qu'il y en a qui me parlent aussi de cette thématique qui est en fait l'enfermement ? Et donc, on a pu se dire, oui, il y a d'autres films qui parlent de l'enfermement, et donc notamment, le film « Temps mort » qui nous avait fort marqué aussi, une autre réalisatrice belge aussi, Ève Duchemin. On vous encourage aussi fortement à reprendre contact avec votre famille. Et sinon, ça va là-bas ? Tu ne fais pas trop marcher sur les pieds, j'espère ? Quand on peut, quand on trouve des films qui matchent ensemble, on les met ensemble, pourquoi ? Parce que comme les parents viennent voir un film dans une salle et les enfants dans une autre, eh bien, ça permet après de pouvoir discuter de la thématique et de se raconter un petit peu le film que j'ai vu, moi et toi, quel film t'as vu, grâce au fait que la thématique les unissait. Conteuse, tu vas nous raconter quelle histoire ? Celle que vous voulez. Loupiote est reconnue comme une organisation de jeunesse et donc fonctionne dans le territoire de la Fédération Wallonie-Bruxelles, donc Bruxelles et Wallonie. On sait qu'il y a d'autres associations qui font un travail similaire en Flandre, mais pour faire le travail qu'on fait comme on vient faire du débat sensible autour des films, il faut pouvoir le faire dans sa langue maternelle. Moi, je peux le faire en anglais parce que j'ai vécu là-bas 4 ans, mais je sais qu'on a quand même plus de bagout et de sensibilité quand on le fait dans sa langue maternelle, donc on ne va pas trop en Flandre. On l'a déjà fait pour des cours de français en Flandre, c'est sympa aussi, mais on laisse faire le travail en Flandre par des associations qui font très bien ce travail-là et qui sont très compétentes. Sous-titrage Société Radio-Canada